C'est toujours l'indice des inondations dans la banlieue, bien des quartiers sont sous les eaux. Je pense que le problème va se décanter parce qu'il paraît que l'État a lancé le plan hors sec et je pense que cela amènera des avancées notoires, plus particulièrement ici au niveau de Théan-Dexaw. Nous en avons réellement besoin parce que ce n'est pas seulement à l'Amsar. Si vous allez à Waqinan, au niveau de certains quartiers, vous constatez qu'il y a de l'eau jusqu'à présent. Par contre, il y a des zones où les dégâts sont devenus minimaux s'il pleut des heures qui suivent le beau temps, s'annonce après. Tous les eaux se russent vers les bassins. Le timing est extraordinaire puisque quand il pleut, 24 heures après, il n'y a plus d'eau, on est à sec. Certes, les infrastructures ont posé sur la balance, l'on constate qu'il reste encore à faire. Les travaux restent à exécuter, ça reste seulement certaines antennes à réaliser. Et aussi, je pense que les maisons ne bénéficient pas trop des canalisations. Auparavant, plus de 700 milliards casqués pour le plan décennal, il faut une lumière sur cette affaire. C'est encore 767 milliards qui ont été dépensés. Dix ans après, on nous parle de plan hors sec, parce que les générations sont encore là. Aujourd'hui, il érige plus que jamais d'auditer le plan hors sec, le plan de scénario de connexion d'action et de prendre les décisions qui s'imposent. On ne peut pas passer par perte et profit toutes ces sommes qui ont été dépensées pour ce plan. Autre les inondations, la banlieue fait face à d'autres problèmes.